Jean-Philippe Bisigny, vous avez passé des vacances compliquées ? Oui, oui, oui. Alors, très compliquées, parce qu'avant de partir, ma femme m'a dit « Cette année, pour les vacances, on ne prend pas la voiture, j'en ai marre des bouchons, cette année, on y va en train. » Alors, on est partis à la gare Montparnasse et on a passé nos vacances à la gare Montparnasse, bloquées pendant une semaine. Alors, par contre, c'était super. On était en pension complète. Bouteille d'eau, sandwich à volonté. On avait même les journalistes des chaînes Info qui étaient là, qui nous posaient des questions. Ils disaient « Alors, ça fait 4 jours que vous êtes bloqués. Est-ce que la SNCF vous tient informés ? » Ah ben oui, oui. Alors, pour ça, ils sont impeccables. Hier, ils nous ont dit que le trafic serait rétabli demain. Eh ben, aujourd'hui, ils n'ont pas changé de discours. Ils nous ont dit que le trafic sera rétabli demain. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit à ma femme « Laisse tomber le train, on prend la voiture. Allez, on prend l'autoroute, on fait 200 bornes, on tombe en panne. » On se retrouve, ma femme et les gosses, avec nos gilets jaunes sur la bande d'arrêt d'urgence. Ma femme qui panique. « Tu sais que sur le bord de l'autoroute, on a une espérance de vie de 10 minutes ? » J'appelle le dépanneur. Il me dit « Vous inquiétez pas, je serai là dans un quart d'heure. » Je dis « Mais vous pouvez pas venir plus vite. » Il me dit « Ben non, depuis que c'est limité à 80, il me reste plus qu'un point sur mon permis. » Bon, une fois que la voiture est réparée, on a pu repartir direction Borme-les-Mimosas pour essayer d'aller voir notre président Macron à la plage. Eh ben, on a été déçus, il est resté caché pendant toutes ses vacances, Macron. Eh ben, on se demande toujours où passent nos pognons. Mais au moins avec Macron, on sait. 500 000 balles de vaisselle, 40 000 balles pour la piscine. Vous allez voir que cet hiver, si on a de la neige, à l'Elysée, il va nous installer une piste de ski et un tire-fesse. Bref, une semaine plus tard, on est rentré à la maison. C'est pour ça qu'après des vacances comme ça, je suis content d'être parmi vous sur Europe 1.